... Tiens, tu te réveilles ! Que... Mais qu'est-ce que je fout en ce poil sur une table de torture ? Je crois qu'on fait difficilement plus évident, tu te fais torturer. Pas con. Alors, frangin, ça boum ? Frangin ? Exact. Toi et moi sommes les descendants de la grosse bosse. Quoi ? Oui, en fait, nous sommes jumeaux. Voyez-vous cela. Ah, excusez-moi, il n'y a pas. Allô ? Oui. Quoi ? Les imbéciles. Très bien, j'arrive. Ils ont rejeté nos exigences. Les fous. Oh, ça alors, la sniper qui ne s'est pas visée. Comment va mon rayon de soleil ? Tu l'as vexé, je crois. Oh, Slot, je m'en serais douté. T'envois ton bras, le manchot. C'est cela, rigole, rigole. Au revoir, boss. On va bien s'amuser, toi et moi. Bien sûr. Dans exactement cinq secondes, je t'arrache l'œil avec les dents. Tu veux que j'aille chercher les haricots qui vont avec ? Enfoiré, tu m'as arraché l'œil. Je t'avais prévenu. Occupez-vous de lui, je vais désinfecter. Nom de Dieu, fils de pute. Mal. Monsieur ? Quoi ? On a un problème avec le prisonnier. Ne me dites pas qu'il s'est échappé. Non, 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 c'est pas ça. Eh ben quoi ? Il refuse de se faire torturer. Dites-moi que vous le faites exprès. Mais non, mais... Évidemment qu'il refuse de se faire torturer, pauvre con. Oui, mais lui, il dit que c'est contre sa religion. Pardon ? Il dit que la torture est contre sa religion et c'est pour ça qu'on doit pas le torturer. Solid Shake n'a pas de religion. Oh. Vous ne l'avez pas torturé, quoi ? Euh, si, on a fait un truc assez salaud, quand même. C'est-à-dire ? On lui a fait boire du café froid. Désolé, mais là, l'envie était trop forte. Je comprends, monsieur. Mais vous devriez penser à prendre quelques cours de sophrologie. C'est très... Tu vas rester ici, et quand Oslo sera guéri, tu vas regretter que je t'ai pas achevé. Vous m'en direz tant. Tiens, on dirait que j'ai un copain. Mais que... Le chef du dort pas ! On dirait qu'il est décomposé. Mais c'est vraiment plus cette fois. Colonel. Bonjour et bienvenue sur Codec 2.6. Vous avez effacé tous vos contacts il y a 57 minutes. Veuillez les réenregistrer, s'il vous plaît. Oh, les fils de pute. Il m'a effacé mon répertoire. Eh merde. Euh, qu'est-ce que c'était la fréquence du colonel, bordel ? Euh... 159.42 ? Oui ? Euh, vous êtes qui ? Moi, c'est Durandal, et vous ? Shake. Solid Shake. Ouais, c'est cool, et vous m'appelez pour quoi ? Faux numéro. Euh... 140.85 ? Shake. Oh, j'ai cru que j'allais me faire toutes les fréquences une à une comme ça. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça fait plus d'une heure qu'on a plus de nouvelles. J'ai battu Wolf, mais elle m'a prise par derrière. J'ai été assommé et emporté dans la salle de torture de Slut. Mais j'ai rien eu. Je lui ai arraché un oeil avant. Mais enfin, qu'est-ce que t'as contre les yeux ? Comment ça avance, côté négociation ? Le gouvernement a rejeté les demandes des terroristes. On attend leur réponse. Formidable. Et toi, tu en es où ? Je suis revenu dans la partie sud de l'île. Je suis enfermeur d'une cellule à côté de celle où était le chef du Dorpas. Et en parlant du chef du Dorpas, il est avec moi. Shake, pour la dernière fois, les fantômes n'existent pas. Je lui ai jamais dit qu'il était vivant. Et bah alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que d'après son état, il est mort depuis plusieurs jours. Quoi ? Il est ouvert, il y a des asticots sur lui. Et on dirait qu'il a été complètement vidé de son sang. Peut-être pour ralentir la décomposition ? Comme c'est charmant. La guerre, c'est pas joli, Shake. Toi non plus, d'ailleurs. Désolé, c'est sorti tout seul. Y'a pas de mal. Je crois savoir ce qu'elle a misé. Pardon, Noémie. Je suis désolé. J'ai tellement de mal à vous cerner. Parlez-moi de vous. Hein ? Oui, parlez-moi de vous. De votre vie. Vous n'avez pas d'amis pour me demander ça ? Si, Campbell. Tu me considères comme un ami ? Tu es ce que j'ai connu plus proche d'un ami. C'est déjà vachement moins flatteur, mais je le prends quand même. Et rien d'autre ? Si, avant. Frank Jagger. Pardon ? Un ex-membre de Foxhound. C'est le seul à avoir atteint le nom de code Fox. Irré, Fox. Et vous l'avez tué ? Nous étions deux soldats en train de faire leur boulot. On était dans deux camps ennemis, c'est tout. C'est tout ? Non, on était sur un champ de mine aussi, mais sinon oui, c'est tout. Et vous avez tué votre ami ? C'est le métier. Ouais, l'amour aussi. Parce qu'un soldat peut aimer. Bien sûr. Un soldat peut donc trouver l'amour sur un champ de bataille. Mais oui. Et toucher ton cul avec ton nez, tu peux pas le faire ça, hein ? Toucher ton cul avec ton nez ! Euh, non, mais... Ha ! Pauvre merde, va ! Noémie, il est inutile de s'énerver pour si peu. Désolée. Et vous, vous n'avez pas d'amis ? Non. De la famille ? Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai eu un frère à un moment, mais on n'était même pas du même sang. Bah, c'est pas votre frère, alors ? Si, mais on n'était pas du même sang. Bah alors, c'est pas votre frère. Si, c'est mon frère ! Ah ! Bon, je me débrouillerai. Ah, mailing. Vous le faites exprès ? Ah oui, merde. 140, 96. Jake, ça va ? Ça allait, tant que j'avais racheté les deux slots, mais Noémie me brise les couilles. Oui, je sais qu'elle est chiante. Non, je parle au sens propre, avec les nanomachines. Oh, juste au ciel. Et pourquoi pas votre sang gris pendant que tu y es ? Désolée, c'est la première expression qui me vient en tête. T'aurais une idée pour me sortir de prison ? Quelle est la situation ? Une prison. Deux grandes vitres partout, et un garde avec un champ de vision plus large encore que Marianne James. Comme disait ma grand-mère, il est plus facile de faire sortir le dentifrice du cube que de l'y faire rentrer. Tant pis. Euh... 141, 12. Oui ? Oh, t'es con, où est-ce que tu es ? Je suis juste à côté du champ de neige. J'aurais besoin de ton aide, il faudrait que tu me fasses sortir de taule. Hein ? Mais j'ai pas l'argent pour payer la caution. De la prison de cette base, oh, t'es con. Ah, ok. C'est quelle prison ? Celle avec un gros instrument de torture à côté. Ah oui, je vois, j'arrive. Et sinon, ça paye bien comme boulot, gardien de prison ? On roule pas sur l'argent, mais ça reste un boulot comme les autres. Moi, ce qui m'attire, c'est le côté humanitaire du travail. Le côté humanitaire ? Oui, vous voyez, comme quand on pense d'inputation essence, c'est tout ce côté humanitaire qui est intéressant. Et pourquoi ne pas vraiment faire de l'humanitaire alors ? Médecins sans frontières, casques bleus... On peut pas torturer des gens dans ces trucs-là. Oh. On doit pas avoir la même vision de l'humanitaire. Bah quoi ? Personne ne peut résister à l'appel des WC. Hé, coucou, c'est moi. Ah, oh, t'es con. Où est le matériel d'évasion ? Hein ? Bah oui, le chloreux de potassium, le vinaigre, la cuillère, les mitrailleuses, les pansements, les lampes torches, les cordes, enfin tout, quoi. Euh... J'ai une corde, si vous voulez, mais pour le reste... Oh, t'es con ! Et comment tu veux que je m'évade, maintenant ? Ben... J'ai surtout pensé que vous aviez faim, que vous vouliez prendre des forces. Je vous ai ramené des vivres et du ketchup. Je te hais de toutes mes forces. Mais je suis désolée ! Quoique, ça peut-être me servir. Oui ! Je vide le tube de ketchup sous moi, le garde va croire que je suis mort et que j'ai fait une grosse aémorragie. Euh... Shake, c'est pas une bonne idée. Mais si, regarde, mets ton camouflage et observe. Shake, non ! Qui a mis de la moutarde dans un tube de ketchup ? Euh... En fait, je l'ai fait en partant pour faire une farce aux cuisiniers et des terroristes. Je pensais pas que tu t'en servirais pour ça. Je te déteste. Euh... Non mais... On joue pas avec la nourriture d'abord ! Hé ! Mais qui parle ici ? Ah ! Oh ! Oh ! Ah bon... Joli. Oh mon dieu ! J'ai tué un homme ! Oh, ça fait toujours ça la première fois. Tu m'ouvres maintenant ? Oh là là ! Pardon, hein. Ok, merci. Je dois y aller maintenant. Ok, si t'as un problème, appelle-moi. D'accord. Bon, des escaliers. De jolis escaliers. Et je dois tous les monter, putain de merde. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?